Hi guys ! Alors on se retrouve avec un nouveau vlog et ça fait très très longtemps que on a passé le vlog. Oui c'est vrai, c'est le 21 juin. Alors on est au Pradé pour un événement assez spécial, Audrey je vous laisse emballer. Donc en fait on est au concert de Louyena qui est un groupe que j'adore donc c'est Roxane Le Texet et Sébastien Guss. Et là on attend pour les interviewer pour la radio atmosphère. Voilà, radio atmosphère, c'est de la bonne vidéo. A tout à l'heure ! Musique ... 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 C'était magnifique, j'ai découvert en DVD mais Audrey l'a vu en vrai. ... 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 Gerville, je crois. Ah ben, je suis né à Nice, donc... Ah ben, c'est pour ça que je disais ça. Oui, oui, c'est pas faux. Alors, Audrey, est-ce que tu as des questions à poser à Louie et Nab ? Oui, alors, c'est un petit portrait chinois, en fait, à vous proposer. OK. Donc, alors, si vous étiez une chanson... Chinoise ? Une chanson chinoise ou une chanson... Non, oui. OK. Non. Je ne sais pas, une chanson... Il y en a plein. Moi, je pense qu'on serait Eiffel-Gosan. Oui, Eiffel-Gosan, c'est parfait. Notre hymne du bibertisme. Exactement. C'est parfait. Qui est sur le P, d'ailleurs, comme on t'en tient. Ah oui, tu as deux l'achetés, d'ailleurs. Un instrument de musique ? Moi, une guitare mélangée avec un piano et une flûte qui chante. Ce serait ça. C'est un instrument spécial. D'accord. Moi, ce serait un ukulélé, forcément. Et qui chante aussi. Et qui chante, c'est vrai. J'ai quelques questions à vous poser sur 1789. Donc, comment s'est passé les castings pour accéder à cette comédie musicale ? Eh bien, en fait, on a passé un an de casting. En tout cas, pour ma part. Plusieurs étapes. Et puis, au fur et à mesure, tu rencontres les gens de l'équipe, de la production. Ça se fait assez vite, assez naturellement. C'est quand tu t'y attends pas trop. Des fois, tu passes plein de castings. Et puis, d'un coup, on t'appelle. On te dit « Ouais, c'est OK. Vas-y, on travaille, on y va. » Donc, ça se passe... C'est souvent surprenant, en fait. C'est pas quelque chose auquel on s'attend. Alors, Roxane, tu as dit lors d'une interview, quand vous avez commencé avec le Palais des Sports, on doit ouvrir les portes et rentrer tous en même temps pour voir en même temps ce qui nous attend. C'était ça, l'esprit de l'équipe ? Vraiment être soudés les uns les autres et vous étirer comme ça ? Ouais, c'était assez ça. On était une bande de potes en même temps. Un esprit de troupe, c'est important. Ouais, un terme d'esprit. Comme on était beaucoup tout le temps ensemble, un peu comme une famille artistique qui se crée. Et en police, vous étiez comment ? Est-ce que vous avez des petites anecdotes, des petits problèmes techniques, par exemple ? Oui, il y en a eu plein. Des petites anecdotes sur scène, un trou. À un moment donné, on doit dure une réplique et puis on ne se souvient plus. On a un blanc, alors que ça fait super longtemps. Ça fait 150 fois qu'on a joué le truc, mais on a un trou. À un moment, on ne sait pas pourquoi. Il faut rebondir. Et puis on s'appuie sur ceux qui sont avec nous sur scène. C'est toujours très drôle. Après, pas sur le moment. Oui, bien sûr. Est-ce que vous allez faire d'autres dates du hiver qui tour ? Bien sûr, on a prévu d'en faire plein partout. On va essayer un maximum de tournées un peu partout en France. Peut-être même de bien vous voir. Ce serait génial. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Et puis en parallèle, il y a l'album aussi de Lou Yenna qu'on vient de sortir avec 5 nouvelles chansons. Et tout ça, ça a pris naissance sur la route, à bord de ce qu'on vit. On a eu envie d'écrire sur le fait de prendre la route, sur le voyage. On était assez d'accord là-dessus avec Roxanne. Donc l'album Encore Demain, qui est disponible sur iTunes, sur Deezer. Spotify. Enfin, sur toutes les plateformes. Et puis après les concerts aussi, en physique, parce qu'il y a aussi l'objet de l'album, donc il est disponible après chaque concert. Pour les gens qui viennent nous voir en concert. Et d'ailleurs, vous êtes là ce soir. Vous êtes bienvenus. On espère que vous avez passé un très beau concert. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio